Bonjour, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, en fait, j'étais... Max ? J'étais... Max ? Je crois que j'ai juste tenté de fuir... On m'a rattrapé ! Bonjour et bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo de votre Lord Youtuber Elite préféré numéro 1 ! J'espère que vous allez bien, parce que moi... J'aimerais commencer la vidéo en abordant un premier point qui m'a beaucoup été demandé, les histoires autour de The Coyote. A la base, je voulais pas vraiment en rajouter sur le sujet. Mais ensuite, j'ai constaté que The Coyote, il a lui-même abusé. Il a fait tellement de vidéos sur le sujet que, de mon côté, j'en ai plus rien à foutre. Donc on va en parler brièvement, mais vous inquiétez pas, ça restera une partie mineure de la vidéo. Si jamais vous étiez dans une forêt quand tout est arrivé, voilà le topo. The Coyote a 33 ans, et sa copine... ...en a 16. Ouais, c'est tout, c'est tout. C'est juste ça. Et c'est la première fois que je vais pas donner de contexte, parce que le moindre élément qu'on rajoute, ça empire la situation. Ok, c'est chelou. Mais il a plein d'argent ! Ah ouais. Non mais je suis d'accord, c'est pas normal. Mais de l'autre côté, il est connu, il a de l'influence, et du coup c'est... c'est pire. Vous voyez comme c'est chelou ? Pour moi, c'est absolument pas défendable. Mais il y a un truc avec lequel je suis pas d'accord. Les gens disent que TK est hypocrite, parce qu'il a fait une vidéo qui s'appelle Le détournement de mineurs. Vidéo qui a très très mal vieilli d'ailleurs, et dans laquelle il va parler de... De quoi il va parler ? Bon là, les détournements de mineurs... Détournements de mineurs ? Détournements de mineurs ? En gros, détourner les mineurs. En gros, il aime bien parler aux mineurs et dire des choses sales aux mineurs. Alors oui, il dit détournement de mineurs, quand il arrive à le prononcer en tout cas. Mais à aucun moment dans sa vidéo, il va parler de soustraire un mineur à l'autorité de ses parents. Alors que justement, c'est ça, le détournement de mineurs. Pour moi, il parle uniquement d'adultes qui veulent sortir avec des mineurs. Et voilà pourquoi d'après The Kyrie, il ne faut pas sortir avec des mineurs. Ouais mais les meufs de 2000, elles ont des formes ! Pour un peu de contexte, la vidéo est sortie en 2016, donc là il parle de meufs qui ont entre 15 et 16 ans. Tu les as vu à la piscine ? Comme moi elles sont maigres ! Ouais, non, faut pas sortir avec des meufs de 16 ans quand on a 30. Elles sont trop maigres, je le sais ! Je les ai regardées à la piscine ! Leurs fesses, c'est plus plats que les meufs asiatiques ! Il le sait, il le sait ! Ah oui, non mais il faut pas sortir avec des meufs mineurs parce qu'elles ont les fesses trop plates ! Ah, il le sait The Kyrie hein, parce que The Kyrie, expert en fesses de mineurs ! En vrai genre, sérieusement, la moitié de la vidéo, il va parler du cul des meufs de 15 ans. Qu'est-ce qu'elles ont les 2000 ? Tu leur enlèves leur jean ? Wow, that's illegal ! Dans sa vidéo, il n'y a pas de question de consentement, il n'y a pas de question de recul. C'est juste euh, faut pas euh, parce qu'elles sont moches ! Et puis évidemment, le pire, c'est ça. Mais c'est vous qui les provoquez ! Vous mettez votre jean, vous balancez votre cul à gauche et à droite là ! Et tant du coup, ils n'ont pas provoqué, c'est leur faute hein ! Au final, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il n'a jamais été hypocrite. C'est que son discours est à chier depuis le début. Voilà, maintenant, attendez où est-ce qu'il suit encore un petit peu le boss de son côté sur Twitter et sa chaîne, pour ensuite aller pleurer sur Twitter et se plaindre du backlash qu'il a lui-même déclenché. Descends, je vais baiser ta mère, la reine des buts ! En tout cas, moi tout ça, ça m'a attristé, ça m'a dégoûté, parce que j'ai fait des montages sur TK, et j'ai grave kiffé, je trouvais ça grave marrant. Et je le ferai plus, parce qu'il me dégoûte. J'ai perdu ma grand-mère, mon chien, mon restaurant. Oh, ok... On va regarder... Ok, on... On va commencer par regarder le début de la vidéo, du coup ? J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube, Revo Off, le lien est dans la description. Viens tout de suite t'abonner, de toute façon, je t'en reparle dans la vidéo. Ah, mais c'est une pub pour sa chaîne secondaire ! Dans une vidéo où il parle de sa grand-mère ! Damn ! Ça, c'est du respect ! Un moment de silence, s'il vous plaît, pour la grand-mère de Revo. Nous sommes réunis en ce jour pour dire à l'amour de notre mère, et notre grand-mère. Puisse-t-elle brûler beaucoup dans la rue, après l'amour de l'exemple ? Madame ? Excusez-moi... Euh... Ma grand-mère est décélée récemment. Et euh... Je voulais savoir si vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, peut-être ? Morale de l'histoire, ça marche pas. Et bordel, qu'est-ce qui tourne par rond chez vous ? Enfin bon, voilà, le principal c'est que je dois de bonne humeur. Donc on va prendre des nouvelles de ma chaîne préférée, Troum Troum FR. J'ai fait une vidéo sur eux, il y a deux ans, et j'ai voulu voir aujourd'hui comment est-ce que ça avait évolué. Et est-ce que c'était mieux ? Est-ce que c'était pire ? C'est pire. Maintenant, je les qualifierais même de dangereux. Et c'est pas une blague, hein, c'est pas... J'exagère pas. Je vous montrerai en vidéo des choses qui sont littéralement dangereuses pour votre santé ou pour votre vie. J'ai franchement trouvé des trucs pour cette vidéo dont personne n'a jamais parlé, nulle part. Mais avant, on serait pas un petit récap. Il y a deux ans, c'était ridicule. Genre juste ridicule, pas encore dangereux. Et pour se remettre un peu dans ce bain-là, je vais vous montrer un extrait de ma vidéo que j'ai sortie il y a deux ans. Découpe une bouteille en plastique verte. Non ! Mais ça ressemble à rien ! C'était pas glorieux. Donc, maintenant, ils font quoi ? Fixe un modèle de lunettes sur une bouteille en plastique coloré. Découpez le long des lignes. Ah... C'est cool ! Déjà, ils recyclent. C'est bien. Mais ça, en soit, c'est pas nouveau. Je l'ai pas montré la dernière fois, mais c'est un truc qui est ultra fréquent pour les fermes à contenu. Histoire de démontrer ça, j'ai fait un petit exemple ici, hein, où ils apprennent aux enfants que pour se raser les jambes, tu peux juste le faire là où on voit tes jambes. Encore une astuce de qualité. Mais attends, tes jambes alors ? T'as perdu ton rasoir ? Prends le mien. Autrement dit, rase simplement tes jambes jusqu'à l'ourlette de ta jupe. C'est fait en deux secondes ! Tu veux pas regarder sous ses jeans. Ah ouais, non, on va pas regarder sous le jean. Une femme qui est pas rasée correctement, on est d'accord, Trondroom ? C'est un monstre ! C'est dégueulasse ! Visiblement, comme une femme qui est pas maquillée. Dépêche-toi, prépare-toi. Efface les cernes sous tes yeux. Noirce tes cils. Couvre tes boutons. Faire un peu briller tes lèvres. Oublie pas la coiffure. Et remets-toi rapidement au lit. Je me demande ce qu'il se passerait s'il se réveillait plus tôt. Ah non, mais s'il te voulait sans maquillage, il te quitterait, il te larguerait direct. T'as vu comme t'es moche sans maquillage ? On est bien d'accord avec Trondroom. Une femme sans maquillage, c'est dégueulasse ! Vous entendez les petites filles qui regardent Trondroom ? Vous êtes moche sans maquillage, vous êtes dégueulasse. A chier. Donc maquillez-vous dès maintenant. Personne voudra de vous sinon. Ah, merci Trondroom d'apprendre aux petites filles comment se comporter. Et d'ailleurs, tant qu'on allait à les petites filles rester sur la vidéo, vous savez ce que cherche un mec chez une meuf ? Qu'elle se comporte comme sa mère. Dans une relation normale, la fille doit être en gros la mère de son petit ami. Ouais. Et je sais que je force sur le fait de préciser que c'est une chaîne pour les enfants. Mais c'est une chaîne pour les enfants. Et vous le savez parce que même un autre youtuber l'a dit. Et juste pour appuyer un peu plus ce fait, je vais vous lire quelques titres de vidéos qui sont censés attirer un certain public. 8 astuces et idées pour la meilleure des soirées Fortnite. 17 fournitures scolaires et bricolage do it yourself. LOL. La petite amie de mon père est plus jeune que moi. Oups, attendez mauvais. Ah non, c'est bien sur la chaîne de Trom Trom. Pendant que sa fille était à l'université, papa s'est mis en couple avec quelqu'un. Ah non mais c'est ok, la fille du père est à l'université donc j'imagine que sa copine est majeure au final. Ils font quoi l'université au juste ? Ah, d'accord. Donc ce qu'ils font à l'université chez Trom Trom, c'est la multiplication par zéro. Ce qui en France correspond au niveau primaire donc les âges 8-12 ans. Donc le papa ours là il sort avec une gamine de primaire. C'est super de voir ce genre de romance mis en avant par une chaîne pour enfants. En fait si je parle de ça dans cette vidéo c'est parce que Trom Trom ils ont commencé un petit peu à scénariser leurs vidéos. Et il y a un peu un grand ensemble que j'aime bien appeler personnellement le Trom Trom Cinematic Universe. Le cul. Non et puis vraiment c'est vraiment un gros truc. Ils ont plusieurs licences avec par exemple un univers post apocalyptique ou les zombies. Pour essayer d'attirer l'attention de ses amis, Jeanne a creusé les fils d'alarme de la voiture. Ils ont réussi à engager d'ailleurs le grand JD. Bon on parlera pas de tout mais dans notre cas on va s'intéresser à l'équivalent de la Terre 616 de Trom Trom. Parce que je me suis amusé à reconstruire un arbre relationnel. Et après des heures et des heures de visionnage, j'ai découvert des choses que je n'aurais jamais voulu découvrir. Bienvenue à tous sur mon fond vert d'explication d'arbres généalogiques. On aura donc pour cet arbre en rose les relations amoureuses et en bleu les relations familiales. Et si on prend par exemple notre groupe intergénérationnel, ça donne ça. Thierry sera avec Emily qui a l'âge de Cassandre, 12 ans. Cassandre qui est sorti avec Alex et Alex qui a lui-même eu une romance avec Lily. Mais attention, pas n'importe quelle romance, c'était un triangle amoureux avec Bruce. Et là on va commencer à toucher le premier point qui va être intéressant. Parce que grossièrement, Bruce, il a baisé toutes les meufs du casting de Trom Trom. Alors on commence par Blondie, l'ex de Julien mais aussi la sœur de Lily. Donc de base, Bruce est un sauvage parce qu'il a baisé la sœur de son ex. Puis à côté de ça, on a Amandine, puis Julie avec qui il a eu une fille. Mais ça s'arrête pas là parce qu'en parallèle, Bruce s'est sorti avec Emma et a eu deux enfants avec elle. Et pendant un certain temps, ils ont formé un foyer triparental. Et j'aimerais pas qu'on oublie que Bruce a aussi eu une liaison ensuite avec Sabine. Mais sachez que pendant que Bruce faisait toutes ses expériences et s'est appelé autant de meufs, son petit frère, Johnny, reste seul. Il est complètement à la ramasse dans le lore. On sait pas, j'en sais jamais m'occuper de lui, il pêche aux personnes. Mais le plus important, comme nous le fait savoir Trom Trom, c'est pas d'avoir du succès auprès des filles, parce que Bruce devient ensuite SDF. C'est canon. Vous vous savez de Sabine, la dernière meuf de Bruce avant qu'il finisse SDF ? Je veux rien vous spoiler, mais visiblement elle vient du Nord de la France. Alors je vous propose de faire un petit tour dans le folklore de Sabine et d'explorer un petit peu ses relations sentimentales. Tout d'abord, on peut voir ici qu'elle a essayé de baiser Julien. Julien, l'ex de Blondie. Mais surtout, Julien, son frère. Et le truc qui est incroyable, c'est que c'est dans la même vidéo que Julien est désigné qu'en étant son frère et le mec qu'elle veut pécho. Mais bon, vous savez quoi ? On a qu'à dire qu'elle a un problème de vue. C'est pas sa faute. Ça nous est tous arrivé au moins une fois de coucher sans faire exprès comme dans sa famille. Genre c'est pas un truc qu'on peut vraiment lui reprocher au fond. Donc, vous savez quoi ? C'est pas si grave. Parce que Sabine, elle a un autre frère qui s'appelle Eric. Elle a jamais, jamais couché avec... Faux ! Bon, ok. Elle a un problème. Enfin bon, il y a toujours moyen de se faire pardonner. Et pour Sabine, elle a un troisième frère. Donc ils sont issus des mêmes parents. Et cette fois, elle ne va pas essayer de coucher avec. C'est dingue. Bon, par contre, on apprend qu'ils sont à la fois frère et à la fois cousin. Ce qui implique ce genre de lignes qui sont pas censés être le cas. Leurs parents sont pas censés être frère et soeur non plus. Mais elle a pas tenté de baiser son frère. Par contre, son frère a tenté de coucher avec. Putain ! Alors qu'on soit bien d'accord, tout ça c'est dégueulasse. Mais au moins c'est cohérent dans le lore de Troom Troom. Ça explique ça. Dans une relation normale, la fille doit être en gros la mère de son petit ami. Ouais, c'est un désastre. Mais au final, ça passe au-dessus du radar de beaucoup de personnes. C'est pas si grave que ça. Y'a que moi pour être aussi con. Et du coup, c'est pas pour ça que je les considère vraiment comme dangereux. Alors on va voir maintenant pourquoi ce qu'ils montrent, c'est dangereux. Jusque là, ouais. C'était nul. Mais j'avais vraiment dangereux. Un peu comme Revo. Et je sais pas pourquoi. Mais d'un coup, ils ont décidé de monter l'intensité des vidéos. Et on se retrouve avec des trucs incroyables. J'ai juste pris. Et un des extraits au pif. Vraiment. Au hasard. Bon voilà, la solution logique, ça serait d'utiliser le côté vert de l'éponge. Le côté qu'il gratte. Tu sais, le côté dans la pub que l'hérisson pénètre. D'ailleurs, un créatif hackant une vidéo là-dessus. Fais ça à la place. Tu auras à nouveau besoin d'une lame de rasoir. Euh... Une lame de rasoir. Je vais le répéter, hein. Une lame de rasoir. Bon, quoi d'autre ? Les copines ont enfin leur jour de congé et sont de super bonne humeur. Quand soudain... Oh, j'ai une crampe à la jambe ! Ça fait trop mal ! Ok, t'as une crampe, ça arrive, tu te poses, tu masses le muscle, tu bois un peu d'eau, t'attends un peu, ça va passer. Une épingle à cheveux aidera à ramener la jambe à son état normal. Pique la peau au niveau du muscle affecté. Oh, on dirait que c'est passé ! Genre ça, par exemple, ça va servir à rien. Bon là, on a eu de la chance, il parlait juste d'une crampe, c'est plutôt une offensive comme mauvaise solution. Franchement, tant qu'il reparle pas de médecine, ça devrait aller. Applique la feuille de chou sur ton front. Le chou est connu pour sa capacité à absorber la douleur. En 20 à 30 minutes, ton mal de tête aura disparu. Non. Bon, en vrai, tant qu'il parle pas de médicaments, ça devrait aller. Ces biscuits sont pas pour les faibles d'estomac. Ajoute du laxatif dans de la pâte à biscuits du commerce. Oh, mais quoi ? Quoi qu'il arrive, sans déconner, quoi qu'il arrive, ne mélangez pas à l'insu des gens des médicaments dans des cookies. Ne faites jamais ça. Oh putain, attends, ça a rien enregistré du tout. Ok, c'est bon. Du coup, on a rien. On a pas les rushs. Bonjour et bienvenue sur le lieu de mission qui s'appelle Maxella dans ta cuisine. Pas terrible. Voilà, c'est une mission qui sera biannuelle. Je sais que c'était sympa de faire ça pour changer un petit peu. Faire la prévention, c'est bien, mais être satirique tout le temps, c'est un peu chiant. Donc, on va faire de la cuisine aujourd'hui. On va faire un prank à ma grand-mère. On va lui faire des cookies spéciaux. Oh merde. Oh oh. Voilà, donc à la base, je vais vous montrer tout le process. Sauf qu'il s'avère que j'ai rien enregistré du tout. Mince, alors. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé ? Forcément, cookies et chocolat. La levure, des œufs. Levure encore, j'imagine. Je sais pas ce que c'est. Table à découper. Pâte à cookies. Prête à l'emploi. Nickel. En plus de ça, du coup, j'ai rajouté un petit peu de phloxacine. Un tout petit peu de profémigre. Un petit peu aussi de... Je sais pas ce que c'est. Des dafalgan, évidemment. Du lactibiane, du pomidone, des granules de cuivre. Le plus de médicaments que tu mets, le plus c'est marrant. La pâte est prête. Les petits bouts blancs, vous voyez là, c'est les petits bouts de dafalgan que j'ai eu du mal à découper. On cuit ça ensemble et on apporte ça à ma grand-mère. Allez, à tout de suite. Tiens mamie, j'ai des cookies. Oh merci mon chéri, c'est gentil. Oh, ça aurait été bizarre. Et elle est morte ! Non mais franchement, dans la vidéo, il te conseille vraiment, pour faire une blague, pour faire une putain de blague, c'est de mélanger des médicaments, comme ça, à l'insu des gens dans leur nourriture. Franchement, franchement Trum Trum, s'il vous plaît, si vous m'entendez, juste arrêtez de parler de médecine. Tu utilises parfois un fer à lisser ? Si c'est le cas, tu connais alors le problème des brûlures. Ok, ok, c'est juste une brûlure. La situation est très simple, c'est classique, on est tous maladroits, on se brûlera tout ce moins une fois dans notre vie. Je vais vous donner une astuce pour vous souvenir ce qu'il faut faire en cas de brûlure. On appelle ça la règle des 3-15. C'est tout con, tu mets ta brûlure à 15 cm sous le robinet, pendant 15 minutes avec de l'eau à 15 degrés. Surtout, des fois on voit ça sur internet, mais ne mettez jamais du beurre ou de la farine sur la plaie. De la simple farine t'aidera à calmer rapidement la douleur. Mets de la farine à l'endroit où tu t'es brûlé. Oh, la douleur disparaît presque instantanément. Quel soulagement ! Ah, c'est tellement prévisible ! Bon ok, c'était évident que vous avez parlé de farine, alors je le répète, ne mettez jamais de la farine sur une brûlure. La farine c'est des petits grains, ça s'immiscer dans la brûlure, c'est juste un coup à vous infecter le bras. Et je pense pas que vous ayez envie d'infecter une brûlure. Voilà, donc ça c'était une très bonne façon pour se retrouver à l'hôpital, mais voilà, à présent une très bonne façon pour se retrouver en prison. Commence à se voir correctement avec une fille. Et je m'inclusse ici, juste pour qu'on soit bien d'accord. Ils sont pas en couple. Et si tu mettais ta main sur son épaule ? Elle aime pas ça, sois plus décisif. Wohoho, ok, ok, ok. Si elle ne veut pas que tu la touches, elle ne la touche pas. C'est très simple comme règle. Sois plus décisif. Viens par ici, femme. Aouh, lâche-moi ! Ok, alors ça c'est ridicule, c'est juste cringe. Il y a cette chose en haut. Pour s'acheter le spa que je mettrais chez moi, pour faire profiter les abonnés qui seront là. C'est gênant. C'est pas une vraie astuce que c'est en train de donner, c'est une blague, alors dites-moi, c'est quoi la solution ? On dirait que ma copine n'aime pas les câlins. Ah oui, quand même. Bien joué. Par contre, je te rappelle, c'est pas ta meuf. Tu l'as dit en début de vidéo juste avant, et c'est à ça que je vais me fier. La seule option, c'est de l'enlacer pendant qu'elle dort. Bon, ça me va comme ça. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous ? La vidéo d'aujourd'hui va être long. Bordel ! Je vais attendre que la meuf dorme pour la toucher. C'est quoi cette astuce éclatée ? Je vais pas passer plus de temps à m'exténuer à expliquer ce que ça implique. Franchement, avec ce genre de mentalité en vidéo, c'est quoi la putain de prochaine étape ? Proposer à une meuf de montrer ses seins pour attirer l'attention des garçons qu'on arrive pour en avoir ? Oui, c'est ça ! Le match, il cesse de remarquer tout le reste. Y compris la fille, perdue au milieu de tout ce sport et cette excitation. Voici un excellent moyen d'attirer l'attention. Comme ça ? Prends le pistolet, appuie sur la gâchette ! Tire sur la putain de gâchette ! Appuie ! Explose-moi le crâne ! Ok. Techniquement, ils peuvent pas être dangereux sur tous les plans. Et du coup, pour résoudre un peu leur blason, on va voir un peu ce qu'il propose du côté du self-défense. Il donne des conseils en autodéfense, et j'imagine que ça serait un exploit s'ils réussissaient dans leur conseil à mettre les gens plus en danger qu'ils le sont déjà en situation d'autodéfense. On va vérifier ça. Ah zut, mauvaise vidéo. Ça, c'était Vincent Bacaro qui se prenait une claque. Donc on va regarder 13 astuces d'autodéfense qui peuvent te sauver la vie. Voilà, on est là en situation de vie ou de mort, carrément, tu vois. On est là pour te sauver la vie. Donc, on va voir la première situation où tu peux perdre la vie. Par exemple, si quelqu'un te frappe du poing. Quoi ? Ça, c'était pas une frappe du poing. Enfin, c'était une frappe du poing, mais... Vers qui ? Qui est-ce qu'elle vise ? Elle pointe vers le ciel ? Voilà, moi, si je suis face à quelqu'un comme ça, qui tape autour de moi, je le laisse faire. Avec un peu de chance, il va se blesser tout seul. Et voilà quelqu'un qui t'attrape la main. Euh, il veut quoi, lui ? Si tu reconnais pas quelqu'un en premier abord... Frappe-le. Et pendant que le méchant essaie de s'en remettre, prends ta lime à ongles cachée dans tes baskets. Poignarde a plusieurs reprises l'inconnu dans la rue à l'aide de ta lime à ongles. Non, je déconne, c'est pas ça, elle va pas faire ça. Elle va juste le menacer de mort. Du métal froid dans sa carotide. La crapule ne comprendra même pas que tu la menaces avec une simple lime à ongles. Faire semblant de sortir un couteau face à un agresseur qui a potentiellement un couteau, je m'y risquerai pas. Après tout, c'est pour les enfants. Pourquoi est-ce qu'on ferait quelque chose pour le contenu pour en France ? N'est-ce pas YouTube qui laisse prospérer ses chaînes de merde ? Enfin bon, c'est cool, on va se laisser là-dessus. À la base, j'étais parti, comme sujet pour cette vidéo, de démasquer qui était Troum Troum. Et j'ai fait quelques recherches et j'ai pas mal avancé. Mais au final, ça va pas donner ça. Donc si jamais c'est une vidéo que vous aimeriez voir sur la chaîne, laissez un like. Et je verrai ce que je peux faire, mais ça sera pas pour aujourd'hui malheureusement. Si vous voulez voir plus de vidéos, n'hésitez pas à les voir sur la chaîne secondaire. Je fais des vidéos là-bas aussi, et on fait des trucs que je trouve grave intéressants. Donc surtout n'hésitez pas. En ce moment, je suis en train de créer un jeu vidéo en solo, et on en parle là-bas, et c'est plutôt cool et... Ah ! J'ai ma copine qui vient de sortir du collège du coup, donc je vais devoir aller la chercher. On va se laisser là-dessus. Passez une bonne journée. À plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !